L'intense activité bouillonnait en chaque être, fabuleux édifices en moellons organiques, millions, trillions, milliards de cellules infimes, réunis, cimentés par leurs fins d'esmosomes, formant épithéliums et tissus conjonctifs. Au sein des ganglions, dans la voie des neurones venant des récepteurs, joignant les effecteurs, les influx par l'axone à travers les synapses, migraient pour exciter les fibres sarkolènes. Chaque hormone augmentée diminuait les synthèses. Dans les diffusinaux, formant le pancréas, le glucagon, l'insuline, humeur aux opposés, dosaient la glycémie par leur antagonisme. La thyroxine active induisait la croissance, puis la métamorphose et l'ostéogénèse. L'hypothalamus, omnipotent, souverain, gouverna les fonctions des glandes endocrines, freinant, accélérant les voies métaboliques. Dans les villosités des gastriques séreuses, les cryptes et canaux déversaient leur diastase, chimosine et trypsine ou lipase invertase, qui dégradait le chyme en nourricière humeur. L'air, suivant les tranchées, parcourait les bronchioles, plissait et déplissait les souples alvéoles pour fixer l'oxygène à l'aim des globines. Les cavités du cœur se gonflaient, se vidaient par le rythme incessant des systoles rapides. Le plasma diffusait dans les anastomoses pour céder au tissu par le vent des membranes, la chimique énergie, glucose et phosphagène. Les néphridies filtraient le sang des glomérules, puis concentraient l'urée des tubes collecteurs. Cependant, l'ovocyte et le spermatocyte mûrissaient lentement dans les voies des gonades. Par les copulations qui y suivaient les périodes, les gamètes parfois s'unissaient, fusionnaient, fécondation fortuite, élaborant un œuf, protégé d'un corion, dans l'utérus profond, sinon livré lui-même au destin périlleux. Le zygote, bientôt formé de blastomères, puis se développant de mitose en mitose, devenez morula, gastrula, neurula. Mû par un inducteur, chaque polymérase fixait un opéron, générait les codons, que lentement lisaient les grains de ribosome, constituant sans répit de longues protéines. Les feuillets se tendaient, se gonflaient en organes. Les fossettes s'ouvraient, s'invaginaient en poches. Les arbres ranchiaux soudés se changeaient en épauches. La papille eudermique, avec l'odontoblaste, constituait la fanère et déposait l'ivoire. Le fragile embryon devenait bientôt l'arbre, Plutéus, Philosome ou Cilié, Trocophore, Nymphes, Pucrysalides ou bien Pupimago. La vie croissait toujours, multipliait ses formes, hideuses et monstrueuses, horribles et fabuleuses, viles, abjectes et sublimes, effrayantes et superbes. Il n'était pas de lieu qui ne fût habité, de moindre nutriments qui ne fût absorbé. La terre était percée de galeries terriers, l'air et l'eau surchargés de kystes et de spores. Dans le sol pullulé, d'avis de nécrophages, les sirons attaqués des êtres sénescents, dévorés le fœtus comme le moribond, les prédateurs chassés, ruisselant de flots rouges, tels des apparitions des spectres maléfiques, les dents coupées, broyées, les griffes lacérées, les fauves sans répit, se repaissaient des proies dans un délire intense, impensable, incroyable. Des géants sabattés, minés par des microbes, la mort frappait l'adulte et le jeune immature. Séchés par le soleil ou brisés par le gel, disparaissaient les œufs terminant leur carrière. Les violentes pulsions gouvernées toutes bêtes, qui sans fin s'épuisaient de souffrance et jouissance. Pour la survie, chacun mange le corps de l'autre. Victorieux sans partage, Eros et Thanatos, régnaient en dispensant par la même fureur, génitrices caresses et criminelles étreintes. Convulsion du coït, espasme du trépas, le venin s'infiltrait dans les chairs transpercées, le sperme libéré, giclé dans l'utérus, le gaspe au son lugubre et le vagissement, se mêlait en clameurs, cruelles symphonies. Pour une ultime fois, des bouches et des becs, vers la face du ciel, amèrement jetés, l'abominable cri de l'éternel peur. Mais la roue de la vie tournait à l'infini, récoltant sa moisson d'embryons et cadavres, dispersant au futur la semence des germes dans l'incertain sillon de l'avenir précaire, gigantesque et fort, insensé, désespéré, qui toujours prolongeait pour le mystérieux terme l'interminable fil du plaisir des démons. Les êtres se battaient, s'étranglaient, s'égorgeaient, comme les guerriers nés par les magiques dents que Jason de sa main sur le sol dispersa. L'âpre compétition gouvernait chaque espèce. Dieu morne, aveugle et sourd, le hasard capricieux présidait au destin, sans raison ni principe, désigné sans pitié, condamné comme élu, que joyeuse et goulue, fauchée nécessité, son implacable sœur, insensible, insouciante, brandissant en sa main la serpe sélection. Mystérieux, séancieux, pendant ce temps, les gènes suprêmes potentats des cellules soumises programmaient, ségrégaient les futurs caractères. Les allèles mêlées par la cariogamie transmettaient, façonnaient les nouveaux phénotypes. La méliose précise, en étapes subtiles, se déroulait au sein des fécondes gamètes, prophase, apparition des ténus filaments. Voici la métaphase où les bras se disposent, l'anaphase où l'on voit migrer les chromatides. La télophase, enfin, clive les deux cellules. Merveilleux, fascinants, balais moléculaires qui, sans faille, animaient le gel des yaloplasmes. Les cistrons dupliqués modifiaient leurs séquences par translocation, inversion, délétion, pendant que s'échangeaient épisomes et plasmides par transduction, transfection, recombinaison. Ainsi, de plus en plus se modifiaient les formes, d'apodes néréis acquéraient des moignons qui devenaient bientôt pâtes ou bien à joie. D'autres bénéficiaires, d'un palpe ou d'une ocelle, perdaient leurs anneaux, leurs telsons, leurs paraniotes. Certains, même un beau jour, se découvraient des ailes, fascinés et éblouis par ses membres nouveaux. Des ordres s'éteignaient, d'autres apparaissaient, qui se diversifiaient, enclades et taxons. La vie semblait un arbre aux millions de rameaux, dans les temps évanouis, prolongeant ses racines, vers l'inconnu futur, déployant ses bourgeons. Des philums s'étendaient, puis se multipliaient, pendant que des lignées avortaient, s'atrofiaient, troncs morts, branches pourries, sans les ans dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada